Shalom au bracha mes amis, aujourd'hui nous allons parler des ségoulottes de Birkat Kohanim de comprendre comment ça se fait que Birkat Kohanim est composé de trois strophes, c'est-à-dire de trois psukim de comprendre quelle est la force de cette bracha, les secrets de cette bracha et surtout comment ça se fait que dans la même paracha de Birkat Kohanim il y a quelque chose qui n'a l'air aucun rapport, c'est la sota et Nazir, on en parlera un peu moins parce que ça va faire trop long mais en tout cas comment ça se fait qu'il y a la sota, Birkat Kohanim, Nazir, Birkat Kohanim puis après on continue à reparler de ce qu'on avait parlé d'avant, c'est-à-dire des Léviim ça c'est les questions qu'on va poser et la réponse à tout ça, il faut essayer de comprendre que le Harizal nous a donné un secret extraordinaire au sujet de Birkat Kohanim il a dit qu'il faut séparer les trois phrases de Birkat Kohanim que chacune des phrases, elle commence déjà par Yud Yevarecha Hachem Veishmayecha Yaer Hachem Pana Velecha Vechoneka Isa Hachem Pana Velecha Ve Assem Lecha Shalom Ok Vechoneka Maintenant, la question, elle est, donc ça commence par Yud Le Yud, ça veut dire toujours quelque chose qui est spirituel maintenant, dans cette spiritualité, il y a trois choses qui sont différentes la première, elle a un titre de bénédiction Baruch, Bracha, c'est là le titre que le Harizal donne la deuxième, Yaer Hachem Pana Velecha c'est un titre de Kedusha et la troisième, c'est un titre de Yichud il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Bracha, Kedusha et Yichud d'abord il faut savoir que ces trois mots sont trois mots qui sont très profonds parce que Yaakov Avinu, lorsqu'il s'est battu avec le Samechmem l'ange de Hesab, le Satan eh bien, il est passé un fleuve ce fleuve, comment il s'appelle ? Nahal Yabok Nahal Yabok, ça veut dire quoi ? le fleuve de Yabok intéressant, en quoi la Gemara en quoi la Torah elle est en train de dire Ah, tu sais, Yaakov il est passé le Nahal Yabok alors il n'a qu'à le passer le Yarden le fleuve que tu veux, qu'est-ce que ça nous importe ? la réponse, c'est le Moya Bok c'est Yud Yichud Bet Bracha Kuf Kedusha c'est pas exactement dans le même ordre mais en tout cas, c'est comme ça que c'est appelé dans la Torah c'est les mêmes choses que le Birka de Kouani pour nous dire une chose qui est très forte si vous voulez avoir la bataille réussir la bataille contre ce Yetzirara qu'on a toute la journée du début jusqu'à la fin eh bien, on doit passer par ces trois étapes de Bracha Kedusha et Yichud d'accord ? donc ça c'est important comment on se bat contre le Yetzirara et on va voir pourquoi est-ce qu'elle n'a pas réussi à se battre la Sota contre son Yetzirara c'est Yichud Kedusha et Bracha alors venons, on va voir ici, qu'est-ce que ça veut dire la Bracha la Bracha tout simplement c'est Yevarekhecha Hachem Ve'ichmerecha tu es gardé tu es béni qu'est-ce que ça veut dire le mot Bracha ? tous les jours on dit Baruchata Hachem ça veut dire quoi Baruchata Hachem ? c'est que tu influes toi la possibilité à Dieu de t'envoyer de la Bracha vous avez entendu ? j'influe à Dieu la possibilité de me renvoyer de la Bracha c'est-à-dire Tenwa'oz l'éloquim donner de la force à Dieu donner de la force à Dieu comment c'est possible ? en effet c'est un passage clairement qui est marqué dans Téhilim donner de la force à Dieu Dieu il veut donner de la Bracha il veut maintenant ce qu'il se passe il envoie de la Bracha il y a des mécatregim qui arrivent et Dieu attends 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 c'est quoi ? 200 millions pour celui-là ? mais ça va pas c'est trop dangereux on veut pas 200 millions ah alors quoi ? on peut pas donner la Bracha ? non on peut pas donner la Bracha qu'est-ce qu'il faut ? il lui faut des kelims ? il n'a pas de kelims ? il veut que tu crées des kelims comment est-ce qu'on ouvre les kelims ? avec la Tfilah la Tfilah c'est ça qui fait que tu puisses recevoir les réceptacles de 200 millions d'euros et plus encore pour chacun de vous tout ça pour donner bien sûr après pour distribuer à toutes les Yeshivot en Erette Israël maintenant ça c'est la Bracha il veut donner à chaque instant le problème c'est qu'il y a un moment où il y a un arrêt et il faut aussi passer l'arrêt d'ailleurs il y a quelqu'un qui m'a posé une bonne question souvent j'arrive je fais un business le business il est monté il a réussi tous tes trucs et la dernière minute la signature du contrat ça c'est le pire des trucs pour les métaphrables comment on appelle ça ? les gens immobiliers ils ont signé ils ont fait visiter la maison la ferme elle a dit d'accord le crédit il est bon le truc ils arrivent à la signature ils disent ah non non je veux rajouter 100 000 shekels 100 000 shekels en la dernière minute c'est le tu penses que la journée tu vas gagner je sais pas 30 000 ou 50 000 euros de 50 000 shekels de comment on appelle ça ? de commission de commission et du coup dernière minute il n'y a plus rien pourquoi ? c'est que tout est bon tout est dans ça quand j'en prie il veut donner tu as oublié juste une seconde il faut absolument que tu ouvres le kelly que ça puisse passer il faut crier prier c'est juste avant la signature du contrat les gens qu'est-ce qu'ils font ? on va signer en 5 minutes c'est bon non 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 mais vraiment de toutes ses forces continue c'est bon 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 vous entendez ça ? vous entendez ça ? on a 24 bet din toute la journée c'est-à-dire que chaque heure on est en train de refaire le et celui-là il a fait des mitzvot aujourd'hui on l'élève après des fois dans la journée tu sais pas pourquoi tu as des montées des descentes parce que tu viens d'être jugé c'est tout si tu fais tshuva toutes les minutes toutes les heures donc du coup juste avant le mishpat ça passe bien tu as fait une petite avera tu nettois tout de suite tshuva 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 c'est facile de faire tshuva pourquoi ? parce que tu viens de faire une avera donc du coup tu es en train de refaire je suis mal là mais il y a 2 minutes tout est bien qu'est-ce qui t'arrive ? et la maa qu'on ait jugé pendant 24 heures il y a des gens qui sont verrés une fois tous les kippour parce que ça monte pas tellement il y a des gens où Hachem il prie il y a des gens qui font une grande avera où ça monte, ça descend bon chacun il a ses les batailles d'innimes dans le ciel ils ont d'autres choses donc ça c'est la kédusha de savoir garder sa kédusha d'avoir une constance de tes shuva tout au long de la journée la dernière chose c'est une chose qui est très importante Irhoud Irhoud c'est quoi ? Irhoud c'est de savoir qu'on a une unicité on est unique devant Akkadosh Baruch Akkadosh Baruch il t'attend à toi il n'attend pas Abkhanevski ou les religieux de Bnebrak qui sont là-bas en train ils les attendent aussi chacun d'eux mais toi aussi dans l'endroit où tu te trouves dans le patelin où tu te trouves il t'attend à toi que tu mettes les tefilines parce que chacun il a un Irhoud il a une connexion spécifique avec Akkadosh Baruch et sans toi le machère qui ne va pas venir donc c'est pour ça qu'on est obligé chacun de s'efforcer maintenant qui est-ce qui n'a pas compris ça ? la femme saute elle a dit ça va qu'est-ce qu'elle a fait ? elle est partie en Irhoud elle s'est mise en Irhoud avec qui ? avec quelqu'un qui n'est pas son mari ça veut dire qu'elle a la bracha au lieu de la mettre dans un endroit qui est pur et bien la bracha elle est partie la mettre chez quelqu'un qui est impur et donc elle n'a pas compris sa... comment on appelle ça ? sa connexion avec son mari pourquoi est-ce qu'un homme il va avec une autre femme ? tout simplement parce qu'il n'a jamais aimé en vérité sa femme parce que si quelqu'un il apprend qu'est-ce que ça veut dire l'amour avec sa femme comment il peut penser Bihlal penser à une autre femme comment c'est possible ? parce qu'il ne sent pas qu'en vérité il y a un vrai amour qui a honte sa femme et donc c'est pour ça que... mais si quelqu'un il est tout il travaille l'amour qu'il a avec sa femme c'est quoi travailler l'amour avec sa femme ? c'est travailler la présence divine et regarder un cours sur le mariage qu'on avait vu avant très important dans le cours du mariage pas le temps de développer maintenant mais c'est-à-dire de recréer la Shrina qui est à l'intérieur la Shrina c'est-à-dire cette pulsion d'amour et d'osmose qu'il y a entre l'un et l'autre quand il y a ça tu ne regardes même pas les autres femmes ça ne veut rien dire et ça c'est le yhoud la femme Sota elle n'a pas compris ça qu'est-ce qu'on l'a fait ? le contraire elle s'est mise en yhoud avec quelqu'un qui était euh... elle s'est mise en cachette dans le bureau tout seul avec un homme qui n'était pas le sien qu'est-ce qu'on va la faire ? on va le mettre devant le batamigdash devant tout le monde on va lui enlever sa perruque on va lui enlever sa truc on lui enlève son truc tout le monde la dévoile pour te dire tu ne sais pas ce que c'est l'yhoud tu ne sais pas ce que c'est l'intimité mon ami enfin madame là elle vient et elle répond à ça l'yhoud ce sont trois choses qui sont très importantes dans la vie de l'homme et c'est ça qui va nous aider nous à nous battre contre le Yetzarara comme il a fait Yaakov comment il a détruit le Yetzarara parce qu'il a passé le Nahal Yabok il a fait attention tout au long de sa journée à passer à ces trois choses d'ailleurs quand on dit Baruch Atta Hachem c'est aussi à sa compense Baruch Bracha Atta c'est quoi ? c'est la Kedusha puisque c'est c'est quoi Kedush ? Kedush ça veut dire c'est comme j'étais dans un mariage hier il a dit ça y est maintenant tu viens d'être marié ça veut dire quoi ? ça veut dire que tu es interdite à 6 milliards d'hommes qui sont sur terre c'est vrai qu'en vérité quand tu te maries en vérité tu t'interdis à 6 milliards d'hommes d'individus qui sont sur terre donc ça c'est Atta c'est que Atta Hachem qui choud Yud Kevavke que Bezrat Hachem si quelqu'un comprend ça il peut se battre contre son Yetzarara et avoir toute la braha du monde que je vous souhaite et je vous remercie à tous